Musique Be careful Et on va continuer les missions Alors sachez que ce n'est pas les missions principales Que nous allons faire ici Bien que nous soyons avec les personnages principaux Vous verrez bien Bref Ce que l'on va faire déjà c'est se rendre A l'amination Histoire d'acheter un fusil de précision pour Franklin Puisque contrairement à Trevor Il n'en a pas encore Oh ça arrive en plus C'est quoi cette voiture qui ne tourne pas Qui ne freine pas En plus il pleut Mais ce n'est pas possible Bon du coup on sort On va aller voir le monsieur là bas Et lui dire bonjour Ou je veux un sniper pour tuer plein de gens Je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord Mais on s'en fiche Merci Non c'est pas ça que je vais faire Voilà Une nette améliorée Parfait Ok Mais non on va pas faire le fou avec Vous inquiétez pas On sera responsable Ensuite ce que l'on va faire On va en profiter Hop là Pour ouvrir Aller sur internet Et faire quelques achats Argent et services On va aller sur Bowsac Et on va acheter Des parts de marché Pour Beta Pharmaceutical Voilà acheter On laisse appuyer Et on va dépenser Tout ce que nous avons Profit Ah oui c'est vrai que je peux le retirer quand je veux ça On va passer A Michael A Michael très rapidement Histoire de faire la même chose avec lui Voir même à Trevor Tant qu'on y est Pourquoi pas Quoique j'ai peur Non on va éviter Trevor Parce que j'ai peur Qu'il s'allance directement A la suite de sa quête En fait Oh bah il est pile derrière Les grandes lettres géantes J'allais dire de l'Hollywood Mais ce n'est pas le cas De Vinewood Comme on peut les voir ici C'est un beau point de vue Là il est Enfin un beau point de vue Plus ou moins quoi C'est plus joli quand on se rapproche De là bas Ah Tracy Alors du coup Ce que l'on va faire Comme je le disais C'est qu'on va aller Et encore une fois par là bas Et s'acheter Des parts de marché Du coup l'on revendra directement derrière Marché Comme je le dis C'est celui là qu'il nous faut Acheter On va juste garder 1000 dollars Puisqu'on va aller avec Michael Rapidement Voir le Psychologue Ça peut être sympathique Voilà Comme j'avais dit On va en enlever un peu Voilà Acheter Quoique non Je veux un chiffre rond Allez hop 4055 On confirme Il ne nous reste plus grand chose Mince Je crois que je ne les ai pas acheté du coup Si c'est bon Elles sont achetées Parfait Donc mon portefeuille Voilà où j'en suis Ça je vais tout vendre Si possible Parce que finalement Ça ne me rapporte rien Je perds même de l'argent Je perds même de l'argent Ah j'ai pas assez pour le vendre Donc ça attendra On quitte et comme je disais On va aller voir le psychologue Qui me semble Est en bas Voilà Oui il est là Alors psy 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 Ici Qu'on a mis On a mis en voiture J'allais dire Simone Mais non Et nous devons Aller voir un peu plus loin Et je n'ai pas envie De m'embêter Voilà Comme ça On va pouvoir passer Les lettres C'est quand même sympathique Avec le petit coucher de soleil Ou lever de soleil D'ailleurs je ne sais pas trop Voilà Et nous voilà arrivés J'ai pris quelques raccourcis Ce qui fait que je suis un peu accidenté Mais ce n'est pas bien grave Après tout Il y a une voiture Qui n'attend que moi là-bas C'est parti Mon kiki Bonjour docteur C'est moi 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 Je vais te demander Je vais te demander quelque chose C'est moi Je veux dire Tu es un Deveux 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 Non. Non, je n'ai pas. Je suis un homme de science. Le mal est un constructe créé par des gens qui souhaitent s'intérir des fantasies infantiles, ou par des gens qui souhaitent s'assurer aux autres. Tout ça revient à la syndrome father-mother, qui est ce que nous avons passé l'année dernière. Oui, bien sûr, tu n'as jamais rencontré mon ancien ami. Et on s'appelle Tony. Je pensais qu'il s'appelle Trevor. Oh, merde. C'est vrai, je me suis dit qu'il vous a dit. Non, ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous dites me est en confinant. Tu m'as dit que si j'avais mis les choses à nouveau, que l'univers a trouver un moyen de me pardonner, n'est-ce que tu ? Et tu m'as mis mis les choses à nouveau ? Non, pas vraiment, mais ce n'est pas le point. Je veux que je veux. C'est le point. Qu'est-ce qui se passe exactement, Michael ? Je pense que tu vas dire ça un mal réelapse. Réelapse est une partie importante de la récuver. Oh, boy. Où est-ce que je vais commencer ? Je suis retourné dans le business. C'est ce business ? Je dois être honnête avec toi, Doc. Je veux dire, pourquoi est-ce que j'ai payé tout ce argent pour ne pas être honnête ? Pour une fois ? Ça sentait bien. C'est bon. C'est ce que le gars vous dit, il a fait la récuver. C'est bien. C'est prévu. Le problème est, il n'est pas le seul. Il me a trouvé, Doc. Ma vieux ami, Trevor. Il est vivant et il n'est pas à rien. C'est malheureux, Doc. Il faut que je m'aide. Il faut que je m'aide. Honnêteté est un obstacle pour toi, Michael. Tu as considéré que la transparence peut être moins douce que l'obfuscation ? Hum. Il y a quelque chose que tu veux dire ? Je n'ai pas été un bon, Doc. Je veux dire, les choses tout à l'heure se sont sur le haut de moi, sur le haut de moi ! Et ensuite, je perds ma merde, et je perds les gens, et... Et ensuite, je me sens pas mal sur le haut de moi. Je n'ai pas un pire. La remorse est bonne. Mais pas comme prendre le contrôle avant que tu agis. Je n'aime pas beaucoup beaucoup, Doc. Et c'est la vérité. Qu'est-ce que tes problèmes sexuels, Michael ? J'ai été vraiment bon, Doc. C'est vraiment bon. C'est pas un problème. Je suis heureux de entendre ça. C'est vraiment heureux. C'est très heureux. C'est très heureux. C'est très bon. Si je pouvais juste prendre toutes ces gens off de ma tête, Doc, je serais beaucoup mieux. C'est très heureux. 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 Je veux vraiment que personne vous êtes et vous колchez vraiment de ça. La prochaine semaine, je vais vous montrer à la tête. Et vous vous souvenez, pour moi, on s'est tous là un joint. Il m'insupporte celui-là aussi. Bref, ce n'est pas tout, nous allons reprendre les commandes de Franklin pour faire la mission suivante. Je ne vous en prie pas, homie. Je suis un service extra, je m'ai un sang de l'apache à moi. Tu es un sang de l'apache qui va être mis sur la rue. Tu m'étonnes. Bref, on ressort d'ici. Il nous faut aller voir Luster. Il y a toujours ma vieille voiture. Là, ils ne sont pas mieux, là. Non, bon, tant pis. Oh, attends, 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 attends. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? J'ai vu un véhicule qui a l'air joli. Pas tant que ça, en fait. Voilà, mec. Peut-être la couleur qui m'a indiqué en erreur. Bref, on va reprendre le nôtre pour le moment. Ce n'est pas que nous en avons besoin d'un qui soit rapide. Donc, on ne va pas se casser la tête. Et il nous faut nous rendre auprès de Lester, comme je le disais, qui se trouve ici. Alors, évitez de pointer directement Lester. Mettez plutôt votre repère par ici. Parce que sinon, ils vont vous faire faire un détour pour passer par en haut. En fait, ils redescendent par là. C'est un bordel. Je trouve que c'est plus pratique de placer le repère sur la petite rue sur le côté. Ça nous évite de descendre des escaliers en véhicule. Et nous voilà quasiment arrivés à destination. Plus qu'un petit virage sur la droite. On a été de renverser des gens si possible. Nous y sommes. ... 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 C'est appelé préopoldes. C'est giving the living rigamortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA. He doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using mollusks and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man, all right, fuck it, I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs, you know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, I'll stay here till you're gone. Accélère, s'il te plaît, merci. Maintenant, direction notre future cible. Je vais voir vite fait s'il n'y avait pas sur le parking des bagnoles, mais à vue d'œil, rien d'intéressant pour nous. Ouh, toi, tu sais quoi, j'adore ta voiture. Une petite Banshee, là. Et j'espère grandement que tu sauras m'en faire cadeau. Oh, merde, c'est tellement gentil. J'apprécie le geste. Sache-le. C'est le. Sache-le ? Non. C'est le. Sache que j'apprécie grandement le... Ouais, c'est Sache. J'ai du mal. C'est pas grave. L'important, c'est qu'on arrive à destination et qu'on fasse un trou dans la tête du monsieur. Donc, vous aurez compris pourquoi j'avais acheté un fusil de précision juste avant. Oh, mais c'est qui raye ma voiture, celui-là ? Certes, je n'avais pas à couper autant le virage, mais tout de même. Tant pis pour le poteau, il n'avait qu'à pas être sur mon chemin. Et nous sommes arrivés à destination. Malheureusement, il va nous falloir attendre un tout petit peu. Même pas un tout petit peu, c'est plus qu'un tout petit peu par rapport à ce qu'on fait dans le jeu. Nous y sommes. Voilà, nous avons 1 minute 28 pour planifier notre attaque, nous placer, placer les bombes collantes si vous le souhaitez, mais nous, nous n'allons pas bouger d'ici. Nous avons un véhicule qui roule très bien là et la cible est là-bas. Donc, nous allons lui faire sa fête grâce à un fusil sniper. Il faut comprendre que celui-ci est nécessaire pour débloquer tous les paliers de la mission. Puisque vous débloquez en fait 700 dollars si jamais vous abattez la cible, mais vous en débloquez 9000 si vous la tuez avec un fusil de précision. J'ai dit un fusil à peau, mais c'est bien un fusil de précision. Du coup, on va devoir attendre une petite minute encore histoire de pouvoir découvrir la cible. Donc, vous avez des gardeurs du corps qui viendront se mettre dans cette voiture-là et normalement, nous n'allons pas tarder à avoir découvert... Avoir arrivé, pardon. Je veux dire avoir découvert, mais ça ne veut rien dire ça d'ailleurs. À découvrir une voiture qui vient se venir se garer derrière là-bas. Là, voilà. La musique change un peu. Voilà, donc tous les civils s'en vont et il nous reste 28 secondes pour agir. Si l'on veut le tuer, comment dire... C'est pas à distance, mais si on veut le tuer par exemple avec une bombe collante. C'est-à-dire qu'une fois que le compte-arbreau est arrivé au bout, c'est que le personnage, notre cible, sort de l'hôtel. Donc le silencieux va nous permettre de gagner quelques secondes précieuses pour éviter de nous faire poursuivre par les forces de l'ordre. 3, 2, 1, 0. Parfait. Donc la cible est là-bas avec son pull rose. Et on va attendre qu'elle rentre dans le véhicule pour lui mettre une balle, non pas entre les deux yeux, mais directement d'une oreille à une autre. Et voilà, ils ne sauront jamais qui c'est. Ha 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 ! Et voilà. Donc comme je disais, 100%. Bonus tir de précision. Ça nous permet d'avoir les 2000 dollars supplémentaires. Sinon vous ne gagnez que 7000. mais c'est une mission qui se termine aisément à 100%. Parce que le temps en fait est affiché mais il ne compte pas. Il n'y a pas de durée limite on va dire. On va attendre l'Esther. Que va-t-il nous dire de beau ? Eh, c'est terminé. Je sais, bon travail. All right, well shit, let me know about the next thing. Will do, but before that, I've got to tell you something. Our investment portfolio is getting a little, uh, successful, so I figured we needed some tangible assets and new property, so we bought a house in the Vinewood Hills. Yeah, sure, man, whatever. You know best about this shit. And we needed someone to live there for tax purposes, so some guys are moving your stuff in. Oh, shit ! Meaning I don't have to live with my crazy-ass aunt no more ? Man, I don't know what the fuck to say, dog. Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. Ah, I'm joking. That probably isn't gonna happen. It's yours. Enjoy it. 3671 Wispy Mound Drive. Yeah. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Et nous avons une nouvelle mission d'assassinat puisque oui, ce n'est pas des missions normales, comme les quêtes principales, etc., ou les quêtes annexes. C'est des missions d'assassinat, c'est-à-dire que, euh, ça fait partie des hobbies, un peu comme les courses tout-terrain ou ce genre de choses. Donc, en retournant voir les stars, nous en aurons un peu plus. Euh, ce que nous allons faire, euh, je... Si, je voulais juste vous montrer ce que ça me dit. Voilà, la mission s'intitulée Room Service, c'est la que l'on vient de faire. Temps, 3 minutes 43, donc, il n'y a pas, c'est le temps qu'on met pour terminer la mission, ça ne change absolument rien, d'en mettre plus ou moins. Sniper, tuer la cible avec un fusil de précision. Et c'est ce que je vous disais, c'est qu'après, l'argent gagné, bien que ça vous mette un petit truc coché, ça ne change rien. Euh, ce que je voulais faire, voilà, c'était aller sur internet et récupérer mes fonds, puisqu'on va les dépenser sur autre chose maintenant. Parce que vous allez voir rapidement, c'était ici, que normalement, nous avons fait du bénéfice. Ah non, ça n'a pas encore bougé, mais t'as... Il faudra t'attendre un petit peu. Si ça commence à monter, ça va continuer à monter normalement. Ce qui fait qu'on devrait faire du bonus mineur. Vous voyez, ah ça y est, ça commence. Donc on va attendre que ça continue à grimper. Et on récupérera plus tard. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller utiliser Michael maintenant. Et on va aller faire un petit tour à l'école de pilotage. Non pas que ce soit nécessaire tout de suite, tout de suite, mais pour les prochaines missions de Trévor. C'est important. Alors j'ai reçu un message en même temps, donc du coup, j'ai dû regarder vite fait. J'ai tapé le pied de micro en même temps. Ah, je crois que ta très chère dame n'est pas à côté de toi. Tu as dû trouver quelque chose de mieux à faire. On nous montre bien en plus la place vide. monsieur Sabi, je n'avais pas de devoir le faire à sa place. Et c'est parfait. Donc ce que nous allons faire, comme je vous le disais, c'est aller à l'école de pilotage et améliorer notre compétence. Comme vous pouvez le voir, Michael, ce n'est pas de taffer ça au niveau du pilotage pour le moment. Et on va atteindre les 100% sans avoir à terminer chacune des missions. Donc si votre voiture n'est pas ici, généralement, c'est qu'elle est garée à l'extérieur. généralement. Est-ce qu'elle est là ? Oui, elle est bien là. Parfait. Et vous remarquerez qu'il y a le bruit du déclenchement de la série électrique avant qu'on puisse ouvrir la porte. Comme je vous le dis, l'école de pilotage est juste là. donc on va utiliser Miss Ellipse pour pouvoir placer le trajet parce que c'est vrai que ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Et nous voilà arrivés à destination. Donc je vais juste vous laisser les missions que je vais faire pour l'école de pilotage parce que mine de rien, ce n'est pas que ce n'est pas intéressant mais ça peut être sympa. Contrairement à l'école de tir où ça ne change pas grand-chose que vous le voyez ou non, je me dis que là ça peut être sympa quand même même si ce n'est pas des plus intéressants. Alors, comme le système de tir exactement de la même manière, enfin le système d'entraînement au tir, le stand de tir en fait, je suis réussi à le dire, vous avez les médailles à chaque fois. Bon là, la plupart seront basées sur le temps et à chaque fois que vous gagnez une médaille d'or ça vous augmente de 3% votre niveau, le 2% pour une médaille d'argent et de 1% avec une médaille de bronze. Donc c'est parti, première leçon décollage. Alors je ne les ferai pas toutes avec Michael. Bienvenue à l'école de flight. Mon nom est Jackson avec un J. Et je vais être votre instructeur. Première chose, on va voir si on peut vous mettre dans l'air sans vous tuer ou quelqu'un d'autre. J'ai lâché la gâchette pendant que j'étais en train d'accélérer. Alors ce n'est pas moi qui fais bouger l'avion, c'est bien les turbulences et j'ai horreur de ça dans le jeu. Je trouve que c'est extrêmement gênante. Cela vous affiche la médaille que vous avez obtenue en bas à gauche. Donc là bien sûr c'est de l'or. Ensuite, atterrissage sur la piste. Je ne pourrais pas débloquer comme ça en claquant des doigts tous les éléments hors de les médailles d'or des entraînements. Oh là rien de bien compliqué. N'oubliez surtout pas en fait. Mince. Normalement on peut le faire beaucoup plus vite mais je me suis un peu loupé je vous l'avoue. Maintenant on voit l'envers et c'est pour ce genre d'acrobatie que ça devient vite compliqué surtout pour les loopings que c'est une horreur les turbulences. Après le reste la passe à peu près. Dans cette leçon vous allez faire quelques instants Nous allons commencer avec quelques roules de barres. Et si ça va bien vous pouvez prendre un coup et flirer un coup de bas. All right pilot it's time for us to get a little crazy. First I want you to get some altitude and head for that checkpoint mark at the end of the runway. Good. Okay let's see what you got. On my mark perform a barrel roll by pulling your flight stick to the left or right. Okay perform a barrel roll Stones of steel I like it now let's try a few of those in a row level out your plane and get ready I want to see you do 3 barrel rolls in a row on my signal watch your altitude on this one okay perform 3 barrel rolls in a row j'attendais que les turbulences soient finies mais en gros very nice are you getting dizzy in there yet go ahead and level out the plane again now let's see how you do upside down on my word roll over the plane and hold it steady okay roll the plane upside down hold the plane upside down for several seconds j'aime bien la fait de pouvoir faire tout ça c'est bien sympathique normalement on aura largement le temps de finir regardez moi ces turbulences elles sont extrêmement dérangeantes pour tout ce qui est comme je dis c'est très très embêtant quand on veut faire des acrobaties précises puisqu'elles font bouger votre avion vous regarderez bien en bas à gauche sur la mini carte il y a le le système de vol qui me permet de savoir si je suis stable ou pas et vous regarderez dès qu'il y a une turbulence je perds le côté vertical enfin vertical horizontal de l'avion le côté plat c'est à dire que ça penche d'un côté ou de l'autre et si on essaye de faire une cascade avec cet élément penché pendant les turbulences ça peut très vite devenir catastrophique et c'est là que moi je suis dérangé parce que j'ai horreur de la manette PS3 par rapport aux gâchettes je peux pas poser mon index et mon majeur sur les deux gâchettes à la fois je joue qu'à l'index en fait et nous allons en avoir besoin nous allons en avoir besoin en fait de nos deux gâchettes pour maintenir pourquoi ça me le compte pas là ? bon je risque pas la médaille d'or parce que ça me l'a pas compté le premier j'ai pas compris j'arrivais à descendre automatiquement dès que la dès que le système apparaît ça veut dire que vous pouvez le faire là j'ai pas compris il y a des fois c'est très très agaçant de faire ces missions là parce que c'est très mal géré leur système de enfin c'est très mal géré j'abuse c'est mal géré leur système de calcul de points etc c'est à dire qu'il y a des fois par exemple on se met en inversé et ça nous compte que la moitié des trucs alors qu'on est bel et bien en inversé donc je sais pas comment ça a été fait leur système mais il y a des fois où c'est assez assez agressif assez agaçant et par exemple vous avez vu la façon dont ils volent pour moi ils ne volent pas correctement dans la vidéo on peut faire mieux que ça et nous ils vont nous engueuler alors qu'on vole mieux normalement en fait j'abuse ils ne nous engueulent jamais l'instructeur vous auriez pu faire mieux c'est pas mal ah encore c'est fichu tour blanc vous avez vu comment ça m'a fait dévier de ma trajectoire pour moi c'est une véritable horreur cette histoire de turbulence bon vu que nous avons déjà fait la mission pour Trevor et de toute façon nous aurions pas pu faire ça dans un autre sens et que nous avons réussi à passer sous les ponts je vous laisse imaginer qu'au niveau du Razmot on a déjà le niveau regardez moi comme l'avion balance mais c'est une horreur je ne supporte pas ces fichus turbulences je ne sais pas combien de fois je serais amené à vous le dire mais vraiment ça m'horripile voilà il y en a encore regardez et je dévie sans le vouloir donc quand on fait des comment dire des cascades par exemple passant entre deux immeubles parce que ça fait partie il y a un peu il y a les cascades uniques en voiture mais en avion il y a passer sous les ponts et passer entre les immeubles en mode tranche comme j'ai pu vous montrer juste avant alors quand il est turbulent je vous laisse imaginer que ce n'est pas joyeux et comme on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont arriver c'est très hasardeux c'est d'autant plus agaçant on va leur montrer qui c'est le patron waouh j'ai pris un virage peut-être un petit peu trop serré et vous allez voir normalement nous allons arriver autour de deux minutes dix, onze dans le genre à la ligne d'arrivée sachant qu'il faut faire deux minutes quinze pour obtenir l'or parfait ça c'est bon c'est fort en chocolat atterrissage d'urgence par contre j'ai horreur de cette mission je ne l'ai jamais vraiment comprise en fait au lieu d'avoir du temps nous avons une distance par rapport à la ligne d'arrivée mais je ne sais pas s'il faut vraiment se poser avant ou il faut réussir à s'arrêter pile à la ligne d'arrivée il y a un truc bizarre par rapport à ça j'ai du mal donc pour lui c'est simple il n'y a aucune voiture qui passe sur la route donc c'est tranquille nous ça ne va pas être la même et en plus il y a les turbulences vous allez voir il y a des turbulences juste avant qui nous décalent légèrement de l'axe du pont vous voyez voilà j'ai réussi à atterrir correctement malgré les turbulences et je ne suis pas sûr d'avoir plus que la médaille de bronze ah si j'ai la médaille d'argent mais je crois que plus on atterrit près de la zone mieux c'est distance récente voilà apparemment j'ai atterri à 16 mètres de la distance de la de la fin donc c'est pas si mal mais j'ai jamais réussi à comprendre vraiment ce qu'il fallait faire dans cette mission j'ai beau regarder à plusieurs reprises et à recommencer plein de fois je ne m'en sors pas forcément mieux et c'est là que c'est extrêmement agaçant parce qu'il y a du temps pour finir comme souvent pour ce genre de mission effectivement il m'a demandé de le faire plusieurs fois on le m'a dit on ma part pull back hard on the flight stick and hold it ok perform an inside loop get ready to level out the plane when you're near the end of the loop now we're talking you're doing good so far i think we can squeeze in one more stunt we'll combine the inside loop with the barrel roll to perform a roll off the top start with an inside loop but only go halfway when you're fully inverted then roll the plane over now when i give you the go-ahead yank the flight stick back as hard as you can ready perform a roll off the top now roll the plane right side up good job hard to believe you're only a beginner not that long ago and here we have reached 100% in pilotage so we're going to stay here for the school and we'll finish with Franklin to improve his skills so I won't show you all the missions that I've already had in the medal of war but on will show you the next episode in order to make also the level of Franklin as I said yes I want to quitter we're going to revend our parts of the market in hoping that that's a little bit move let's see let's see let's see argent and service mon portefeuille voilà on a gagné 538 000 dollars c'est pas si mal et c'est monté de 33% d'un seul coup bon donc normalement ça ne montra pas vraiment plus haut donc on va tout vendre et voilà où nous en sommes parfait donc par contre on va aller voir non je vais retourner voir voilà vous avez obtenu homme d'action sympa je vais aussi revendre ça parce que finalement ça va continuer à descendre donc ce n'est pas forcément très intéressant pour nous et sur LCN ce que l'on va faire maintenant c'est qu'on va aller voir les marchés et qu'on va s'occuper de débonnaires on va acheter les parts pour l'instant c'est à 3,24% dans le bas donc on va en profiter pareil et on va acheter à TOC de parts de marché parfait nous y sommes est-ce que j'aurais besoin de plus d'argent avec lui ? non pas maintenant on confirme et voilà maintenant on va reprendre Franklin et on va faire pareil on va vendre ses parts et faire une nouvelle mission j'aurais préféré avoir autre chose qu'une moto comme celle-ci mais il n'y a pas d'avoir grand chose à porter on va faire la même chose ah ils ont embarqué ma voiture je vais aller ici et je vais revendre encore une fois tout ce que je possède il me dit que le téléviseur va bientôt être éteint super mais je suis à 241 000 dollars alors qu'avant je n'avais 80 000 et quelques donc maintenant on va passer à LCN et on va faire la même chose on va faire part de marché on va chercher débonnaire qui est ici et nous allons acheter tout ce que nous pouvons tant que ce n'est pas cher autant en profiter par contre je vois que le temps passe super vite je pensais pouvoir vous montrer une mission de plus mais ce sera sûrement pour la prochaine vidéo et il nous reste seulement 80 dollars parfait et maintenant nous allons nous rendre encore une fois auprès de Luster Nouveau message de Denise qui je rappelle notre tante aucun respect pour ta tante entre parenthèses moi au cas où nous l'aurions oublié Franklin j'étais inquiète de plus te voir à la maison et comme tu réponds jamais j'ai fait quelques recherches pour te retrouver et apparemment tu as déménagé à Vinewood tu aurais au moins pu dire au revoir attention je vois qu'il y a une bagnole qui passe je pars quelques semaines dans le désert pour obtenir mon certificat d'instructrice spécialisé dans la rééducation du Périnée ça a été mon point faible pendant trop longtemps mais c'est fini je suis fort à présent toi tu es faible pas seulement en tant qu'homme mais en général tu es en train de te perdre aucun respect pour rien si je veux créer un centre d'art féminin à la maison si je veux y donner des cours de renforcement du plancher pelvien je tu ne vaux pas mieux que ta mère j'adorais ma soeur mais elle a vraiment gâché sa vie tué sa plus grosse erreur maintenant excuse moi mais un amour sans limite m'attend ta tante Denise j'avoue que je suis pas c'est là qu'on sent que l'homme n'est pas multitâche j'ai du mal à lire en même temps que je conduis en même temps ce n'est vraiment pas conseillé bref on décroche tout ça vérifions quand même que j'ai bien mon sniper encore parfait il y a 4 corrupt jurors sur Redwood's books je vais vous envoyer les détails oh et nous avons seulement quelques heures pour faire qu'ils disparaître les casés demain matin c'est tout c'est assez d'art c'est assez d'art et c'est assez d'art une maison que vous êtes vivant en j'ai fait ça rapidement et je vais essayer de mettre en un sweetener aussi maintenant je vais vous demander de prendre un long-range hardware pour obtenir ce travail vous allez vous aider beaucoup de gens avec ça Franklin including quelqu'un qui peut avoir un investissement say debonais il vous le précise à chaque fois dans quoi vous investissez enfin dans quoi vous devez investir et nous avons environ 9 minutes pour accomplir la mission donc comme pour la précédente mission d'assassinat vous n'avez pas besoin de bien vous casser la tête le 100% s'atteint assez aisément il suffit de tuer tout le monde correctement enfin assez rapidement on va dire j'espère que j'ai pas buzine de mairie on s'en va d'aller voilà le monsieur est là-bas c'est un monsieur bien bodybuildé qui fait son malin et qui vient de perdre la tête pas la peine d'appeler dieu et n'y est pour rien et on va voir le suivant qui est apparemment dans un yak ah c'est plaisir d'avoir une voiture qui roule mais qu'est-ce que tu fais toi t'as pas vu quelqu'un qui n'arrivait pas derrière en même temps c'est vrai que je ne respecte pas vraiment les limites de vitesse mais ce n'est pas une excuse je suis désolé oh un par mètre mince nous y sommes on ressort le fusil et on va dire bonjour au monsieur ah mince j'ai une roue voilée bon j'étais juste un problème de direction mais ça devrait tout de même le faire ouais je décale sur la gauche ma roue est bel et bien tordue pas bien grave comme je vous l'ai dit on fait avec et tant que la voiture roule sans de soucis tout se passera bien ça m'énerve il y a je ne sais pas si c'est aliasing ou quoi mais il y a peut-être que c'est ça qu'on appelle le scintissement je vous avoue je ne sais pas trop mais il y a un truc qui me gêne énormément quand je roule quand je roule à pleine vitesse j'ai l'impression toujours qu'il y a plein plein de trucs qui apparaissent et disparaissent les reflets sur les voitures tout ça c'est comme si je voyais trop les échelles ça me dérange énormément nous y sommes presque on le voit déjà le gars il est là-haut en train de laver les carreaux je vous avoue que je vous ai je l'ai cherché pendant un moment celui-là mais il est mort comme tous les autres tant pis pour lui il n'était pas là au bon moment enfin il était là au mauvais moment plutôt c'est l'inverse en même temps quelque soit l'endroit où il aurait été je pense que je l'aurais tué en fait je suis d'une efficacité redoutable avec ma Banshee je sais pas je sais que cette voiture s'appelait comme ça dans les précédents donc je ne crois pas qu'ils aient changé de nom entre temps par contre je vous avoue que je ne connais pas du tout le nom original des voitures parce qu'elles sont quasiment toutes inspirées d'un vrai véhicule en fait tous ces modèles doivent vraiment exister d'une manière d'une autre le dernier quant à l'une nous n'allons pas pouvoir l'avoir au sniper mais on ne va pas se gêner on va l'éliminer de d'autres manières j'ai dit ça parce que nous avons atteint la moitié du temps autorisé il me semble rassurez-vous nous aurons tout de même les 100% attention à une voiture il ne fallait pas traverser monsieur désolé normalement nous avons mission réussie 100% encore une fois tadaaaan comme je dis c'est pas bien compliqué bonus tueur expéditif faut les tuer rapidement c'est tout et comme je vous l'ai déjà expliqué le temps ne change absolument rien à la chose sauf si bien sûr vous dépassez le temps autorisé mais normalement ce genre de choses ne devraient pas arriver ce que je vais faire c'est que je vais aller à la maison de Franklin pour vous montrer à quoi elle ressemble on voit que le chien a aussi été déplacé un shop j'espère qu'un jour j'aurai la possibilité de vous montrer l'application iFruit parce que pour l'instant je crois qu'elle n'est pas encore sortie pour les androïds en tout cas quand j'ai eu le jeu ce n'était pas c'était le cas ah par contre cette fois-ci ma roue est bel et bien bloquée donc à force de rouler comme ça avec une roue bloquée il va arriver que mon pneu va éclater comme si on faisait un dérapage en continu ou qu'on faisait un burn-out trop longtemps heureusement là pour l'instant à part pour tourner c'est pas extrêmement gênant ça y est le pneu a éclaté on s'arrêtera ici pour la vidéo parce que je vois qu'on a déjà atteint les 40 minutes passées donc malheureusement je n'aurais pas eu le temps de vous présenter la mission suivante mais comme ça vous en aurez plus d'un seul coup dans la prochaine vidéo plus de missions intéressantes on va dire parce que là c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose et voilà notre superbe nouvelle maison notre superbe nouveau chez nous voilà voici la nouvelle planque de Franklin vous pouvez sauvegarder vos véhicules en les laissant dans le garage nous allons avoir le droit à une toute petite visite il me semble non même pas on va juste regarder ce qu'il y a à l'intérieur alors voilà ça c'est fait je dis beaucoup voilà aussi voilà regardez moi cet intérieur alors j'avoue les maisons modernes j'ai souvent du mal à m'y faire je les apprécie pas énormément et là je les trouve quand même très très efficaces j'aime beaucoup le design c'est très joli c'est spacieux c'est bien agencé par contre j'aime moins le côté très ouvert comme ça avec ses grandes baies vitrées mais s'il y a des stores qui permettent de cacher un petit peu à la vue c'est déjà bon déjà mieux voilà c'est juste pour faire un petit tour rapide des lieux on va descendre qui ne rêverait pas d'avoir une baraque comme celle-ci là par contre c'est fermé je ne sais plus exactement où est-ce que c'est ouvert bon tant pis c'est fermé de ce côté-là c'est trop triste et là nous avons quoi notre chambre non avec nos cartons c'est tellement bon tout ça notre penderie là-bas la sortie est là et nous avons une piscine avec un petit jardin c'est bon avec un jacuzzi là-bas je crois avec une vue sur des palmiers c'est plutôt sympathique les pieds dans l'eau et vous remarquerez que notre personnage ne se mouille qu'à la hauteur à laquelle nous sommes rentrés dans l'eau bon là c'est souvent moi sur ce pantalon et voilà et ensuite selon notre état si on est bien bien mouillis ou pas je vais vous montrer rapidement c'est dans la piscine si possible voilà bon on va ressortir mais vous allez voir en sortant en fait ça va faire une une traînée d'eau au sol mais oh tu vas accepter de prendre cette espèce de machin mais qu'est-ce qu'il nous fait là il est tellement chaud toi sors j'avais regardé bien en fait on dégouline d'eau on en fout partout ça aussi c'est un détail intéressant finesse quand il chie il y va pas à moitié ce chien là bref on s'arrête ici pour cette vidéo j'espère que celle-ci vous a plu malgré le fait qu'il n'y ait pas eu énormément de mission présentée bref en tout cas j'espère que vous avez passé un agréable moment ma compagnie on se retrouve à côté de nous très bientôt pour de vraies missions cette fois-ci et en attendant de se retrouver un grand merci à vous tous je vous souhaite tout plein de bonheur et à ciao tout le monde salut et avant de se quitter on va sûrement essayer de revendre nos parts peut-être parce que je crois que c'est assez monté voilà 762 000 dollars à l'ensemble de 16 000 de profit voilà on va tout vendre et voilà 324 568 c'est pas beau ça bon nous aurons d'autres occasions dans la suite dans ce cas là en fait mais bon ce sera pour une autre fois allez salut